Les échanges commerciaux entre les deux pays vont à coup sûr connaître l'accroissement, on en parle également dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente les 20 heures sur actualité. Bienvenue à tous. La France apporte son soutien au système de santé africain et l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Ces deux points ont figuré à l'ordre du jour de la séance de travail qu'a eu le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, président en exercice de l'Union africaine. Séance de travail à laquelle a pris part le panel de l'Union africaine et le président français, Emmanuel Macron. Séance de travail avec le panel de l'Union africaine. L'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 et les soutiens de la France au système de santé africain, tels est les sujets à l'ordre du jour de la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine, ce mercredi 17 février, avec la participation du président français Emmanuel Macron, qui veut s'enquérir de la situation de l'Afrique avant les sommets du G7. Par visioconférence, les présidents en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a fait son mot d'ouverture, suivi de l'état des lieux de la situation par les présidents de la commission, Moussa Faki Mahamat. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa intervient à son tour sur la réponse africaine à la COVID-19. Félix Tusekedi, président de l'Union africaine, revient pour conclure les travaux. Pour rappel, le chef de l'état congolais, Félix Tusekedi, a pris officiellement ses fonctions le samedi 6 février à Addis Ababa, en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Tête à tête entre le premier ministre sortant avec le nouveau chef du gouvernement aujourd'hui à l'immeuble intelligent, Les deux personnalités qui se préparent à une cérémonie de remise-réprise ont eu d'abord échangé en privé avant de visiter les installations que va occuper Jean-Michel Samaloconde. Françoise Boulabouaki et Pompombe. Le nouveau locataire de l'avenue Roi Boudin sera aussi le nouvel occupant du dernier niveau de l'immeuble du gouvernement réservé au premier ministre. Le chef du gouvernement sortant, Ilunga Ilungamba, a commencé le travail de passation de pouvoir. Tout d'abord, ce tête-à-tête entre les deux hommes d'état qui se préparent à la traditionnelle cérémonie de remise-reprise. Ensuite, le prof a conduit, le tour du propriétaire pour celui à qui il va bientôt céder le fauteuil. La salle des conseils des ministres que Jean-Michel Samaloconde doit maîtriser. La grande salle servant de banquet et toutes les autres pièces importantes de l'étage pour finir sur la terrasse qui donne une meilleure vue de la commune de la Gombe. Âgé de 43 ans, le nouveau chef de l'exécutif central vient remplacer un aîné de 73 ans qui, depuis sa jeunesse, a donné sa vie à la République. Une visite qui prépare les équipes des deux parties à la grande cérémonie. Une enquête sur le baromètre économique indique un optimisme des hommes d'affaires sur la bonne tenue économique des résultats annoncés par le vice-premier ministre, ministre du Plan, à l'issue de la réunion du comité conjoncture. Le premier contact entre le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale a permis à Christophe Mbosoko Diapuanga de dire de vive voix tous les biens qu'il pense de l'avènement de Jean-Michel Samaloconde Kingi. Le prochain gouvernement que le président de la Chambre basse du Parlement qualifie déjà de combat doit travailler à l'éradication de l'insécurité à l'Est et de la corruption, sans oublier la promotion de la gratuité de l'enseignement. Je suis venu féliciter le premier ministre du premier gouvernement de l'Union sacrée. Le chef de l'État lui a témoigné confiance et nous, honorables députés, présidents de l'Assemblée nationale, mon devoir est celui de venir le saluer, l'encourager. Nous devons l'aider pour qu'il forme le gouvernement parce que le peuple congolais attend que le gouvernement se mette au travail pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos populations. Le vœu le plus ardent du président de l'Assemblée nationale est de voir le peuple congolais apporter son soutien total au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi Mboso Kodiampoanga, président de l'Assemblée nationale, qui est allé présenter les félicitations au tout nouveau premier ministre, récemment nommé avant de le recevoir à l'Assemblée nationale, où il viendra déposer le programme de son prochain gouvernement. Le gouvernement, mise en œuvre d'un projet d'infrastructure routière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le lancement de travaux de construction sera fait d'ici juin 2021. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, l'entreprise chinoise pour l'exécution de travaux a fait l'annonce au ministre de tutelle. Après signature du document portant accord de finalisation du projet de construction de la route réliant Kasomeno en République démocratique du Congo et Mwenda en Zambie, l'heure est à l'exécution du dit projet. Jed Africa, l'entreprise exécutant ce projet, en accord avec le ministère des infrastructures, son représentant, rassure les autorités congolaises quant au respect de l'accord signé. Nos équipes se sont rencontrées au mois de décembre dernier en Afrique du Sud et nous nous sommes convenus sur certains points, notamment un calendrier qui avait été adopté et qui a enfin été adopté par les deux gouvernements la semaine passée ici à Kinshasa, le gouvernement zambien et congolais. Le monsieur d'état général a confirmé effectivement que le financement est là, mais que la société a déjà en ce moment où nous parlons commencé à installer le bureau du Bumbashi. Il va également aussi voir la possibilité d'ouvrir notre bureau des liaisons à Kinshasa, mais aussi à Kassenga pour faciliter les transports de la logistique et tous les restes. Nous allons ouvrir un compte et que le directeur général est venu avec toute la documentation nécessaire pour ouvrir un compte à la République démocratique du Congo. Et les fonds du management dans la partie congolaise seront logés ici en RDC dans une banque locale. Tels qu'il est convenu, les travaux doivent être annoncés au plus tard, le 30 juin 2021. Une délégation congolaise séjourne actuellement en Zambie. Dans le cadre de ce projet, elle sera reçue par le président zambien. Message de félicitation du comité fédéral Sempia Kinshasa. A son excellence, M. le Premier ministre Sam Malokonde Kienge, M. le Premier ministre, le comité fédéral de l'association socio-culturelle Sempia, ville-province de Kinshasa, régroupant tous les ressortissants de la province du Okatanga, vous adresse au nom de tous les Okatangais vivant à Kinshasa. C'est très vive. Félicitations à l'occasion de votre nomination aux hautes fonctions de Premier ministre au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est le Seigneur tout-puissant, Dieu de nos ancêtres, puisse vous accorder la sagesse de Salomon et le courage de David pour mener à bon port les nouvelles et très hautes responsabilités. Et aussi, le comité fédéral Sempia Kinshasa remercie sincèrement le président de la République, chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, pour avoir accordé sa confiance au dîme fils de sa communauté, pour présider à la destinée du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation qui incarne les espoirs de toute la population congolaise. Il rend enfin, grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances pour avoir rendu possible cet heureux événement. L'école reprend le 22 février prochain. C'est officiel. Le syndicaliste du secteur de l'EPST milite pour la prise en compte des mesures barrières lors de la rentrée des classes et pour éviter la contamination de la COVID-19. Par la même occasion, il félicite le chef de l'État qui a décidé cette réprise. Anastasie Dombou. Les syndicats des enseignants du Congo-Sieko s'engagent comme un seul homme pour travailler main dans la main au bénéfice de la jeunesse congolaise et des enseignants. D'une seule voix, les syndicalistes de l'EPST soutiennent le chef de l'État pour la reprise des cours annoncés le 22 février prochain. Par ailleurs, ils encouragent les autorités sanitaires à donner les moyens qu'il faut pour l'observance des mesures préventives contre la COVID-19. Concernant notre lutte contre la COVID-19 dans les milieux scolaires, nous vous prions d'ordonner des investigations sur l'affectation des fonds Yaloui. Car nous constatons que sur le terrain, les élèves, comme les agents commis à l'éducation, courent un danger dû à la COVID-19 par manque de logistique concordant aux besoins. Du reste, ils émettent le vœu de voir les nouveaux chefs du gouvernement tenir compte de la problématique du système éducatif congolais et de l'acteur donc l'enseignant lui-même. Chez cela, la voie cardinale, c'est le seul moyen de relever les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, afin de favoriser la paix sociale. Les primes du personnel de régie financière seront payées, mais suivant la procédure et les principes propos du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot, à la délégation syndicale de ces régies financières, nous dit Cédric Kenina. Tout doit se faire dans l'orthodoxie budgétaire et dans le respect des normes. Pas assez savant pour comprendre la disponibilité du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot-Maillot-Mambeke, à liquider les primes du personnel des services mobilisateurs de recettes, notamment les régies financières. Cependant, Jean Baudouin-Maillot ne voit pas une rubrique réservée dans la loi des finances à cet engagement du ministère des finances. Il a rassuré tout de même la délégation syndicale des régies financières sur le fait que tout sera fait dans le respect des procédures et non la charrue avant les bœufs. Le vice-premier ministre et le ministre du budget nous ont dit ceci, que lui ne s'oppose pas à payer cette prime, qui est légitime du reste, parce que ce n'est pas normal que ceux qui mobilisent les recettes soient mal payés par rapport à ceux qui ne font que dépenser. Mais seulement, il nous demande que nous puissions rentrer aux finances pour que le ministre de finances puisse lui dire il va payer mais il va prendre l'argent dans quelle rubrique. Les portes du ministère du budget resteront ouvertes pour accueillir les préoccupations des mobilisateurs de recettes. Message de félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samalokonde-Kiengué, Premier ministre. Excellence M. le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination par son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchulombo, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République, nous avons l'honneur au nom du personnel de la géante société minière de Bakuanga, Miba S.A. et au mien propre. Vous présentez nos sincères félicitations pour le choix judicieux porté sur votre auguste personne, comme l'élévation vient de l'éternel. Nous vous recommandons dans l'exercice de vos nouvelles fonctions entre ses très saintes mains et prions qu'il vous dote de sa sagesse et son intelligence afin que vous mettiez en brio vos lourdes fonctions d'État. Dorez déjà, la direction générale compte sur votre implication personnelle pour la relance effective des activités de la Miba, jadis poumon économique de la province du Kassai, du Grand Kassai, et partant de la République démocratique du Congo. Pour le communiquer, portez la signature des Bukoussa, on dit à le directeur général. Un autre message de félicitations, mais cette fois-ci, à M. le Président de la République, chef de l'État et président de l'Union africaine, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, il vient de la direction générale des impôts, à l'occasion de votre investiture et prise officielle des fonctions en qualité de président en exercice de l'Union africaine. La haute direction et l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts vous présentent leurs vives félicitations et vous souhaitent un fructueux mandat à la tête de cette organisation continentale. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, votre élément en cette année 2021, marquant ainsi un tournant décisif de votre mandat à la tête de notre pays, n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un destin voulu par Dieu que vous servez la direction générale des impôts en tant que service mobilisateur de recettes nécessaires au développement du pays. Restez confiantes et rassurantes de votre vision nationale et panafricaine de la renaissance d'une Afrique au service du bien-être de son peuple et implore la grâce du Seigneur pour qu'il vous dote de sa sagesse et de son intelligence afin que votre mandat soit couronné de succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie du coronavirus. Ça porte la signature de Barnabé Mwakadi Mwamba. La course à la candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Suisse sollicite le soutien de la République démocratique du Congo, son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a dit à la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza. Reçu, c'est mardi 16 février, par la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en République démocratique du Congo, est venue solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et cela pour la période 2023-2024. Les deux personnalités ont aussi abordé les dossiers et entrées à l'Union africaine et aux différents accords. Roger Denzer a en outre indiqué que son pays va soutenir les mandats de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la zone des libres échanges au niveau du continent africain, soulignant l'importance du commerce pour la population afin de créer des revenus pour les différents pays africains. Cette séance maintenant était très importante pour la Suisse parce qu'on a présenté la candidature de la Suisse pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2023-2024. Dans ce sens-là, la Suisse a demandé si la RDC peut soutenir cette candidature. La Suisse a des liaisons très fortes avec l'Union africaine et surtout aussi, par exemple, au niveau de la paix et de la sécurité. C'est avoir aussi avec Terre les armes une des priorités du M. le Président pour la lumière africaine de cette année. C'est en 2022 que se dérouleront les élections pour les sièges non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une première en République démocratique du Congo. 500 PME vont recevoir leurs subventions dans le cadre d'un projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises. La remise officielle aura lieu ce vendredi 19 février 2021 en présence du ministre de tutelle Justin Kalumba. M. le Président pour la lumière africaine de l'ONU. PME, lauréate, mais pour dernier, on va dire des plans d'affaires qui ont été rétés à l'issue d'un concours extrêmement transparent des plans d'affaires qui a été organisé selon les règles de l'art. Et nous aurons le privilège et même la joie de voir près des 500 PME établis à Kinshasa, à Matadi, à Louboumbachi et à Goma. En ce qui concerne la hauteur du financement, tout le monde sait que c'est un financement d'environ, par environ, d'exactement 100 millions de dollars qui a été apporté à notre pays, ce financement, par la Banque mondiale partenaire au développement de la RDC. La fin de la mission d'inspection pour la relance du grand projet Katende a été sanctionnée par une réunion d'évaluation avec l'équipe du ministère de ressources hydrauliques et électricité à Louboumbachi dans le grand Katanga, tenu par le vice-ministre Papi Pungou. Après le travail d'identification et d'étri au site grand Katende à Kananga et de quelques outils entreposés au terminal conteneur de la SNCC et de la société Bolloré à Louboumbachi, une réunion d'évaluation a mis autour d'une même table le vice-ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité Papi Pungou Mbouamba et l'équipe technique en mission sur la relance du grand projet Katende à Louboumbachi. Il faudra à présent redéfinir une nouvelle faille de route afin de présenter un portefeuille conséquent à la réalité vécue sur le terrain. Le vice-ministre Papi Pungou Mbouamba a encouragé les experts pour le travail abattu visant les redémarrages de travaux dans les délais. Nous sommes très préoccupés à pouvoir réaliser ce projet. Il envoie du crédit du gouvernement, il envoie aussi la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des promesses faites à la population du Kassai. Nous venons de faire une réunion d'évaluation par rapport à cette mission. En ce qui concerne les responsabilités du gouvernement, quant à la relance des négociations telles que convenues dans notre accord avec le gouvernement indien, nous allons le faire et commencer le plus tôt possible. Et au niveau du gouvernement aussi, nous tâcherons d'en parler au Premier ministre ainsi qu'aux collègues ministres de finances pour que la partie qui concerne la maintenance, l'entretien du site où doivent être entreposés les équipements de ces grands barrages, que ces moyens soient dégagés et permettent à ce que tout ce qui est à Lubumbashi, ici dans l'entrepôt de la SNCC, puisse arriver sur les sites, tout comme les équipements qui sont à Nécotrance ainsi qu'à Bolloré. Juste après la réunion, les experts ont effectué une descente à travers d'autres sociétés d'entreposage où sont gardés les outils consacrés aux projets et c'est dans les buts de pouvoir les acheminer au site. Message de félicitation du Bureau central de coordination au nom du comité de pilotage de la Direction générale et l'ensemble de son personnel, le Bureau central de coordination BSECO présente ses vives et chaleureuses félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samolokonde-Kienge pour sa nomination aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le BSECO saisit cette opportunité pour vous renouveler son engagement à Deméry, un outil indispensable du gouvernement dans sa conception, exécution et réalisation avec succès des projets de développement intégral de notre pays. Puisse l'éternel Notre-Dieu couronner votre mandat de réussite dans l'accomplissement de la mission vous confiée par son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Théophile Matondombongo, directeur général. Message de félicitation du groupement politique Alliance pour l'avenir, A.A.B.A. en sigle, à son Excellence Jean-Michel Samolokonde, Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence M. le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination, en date du 15 février 2021, par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Tchulombo, au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, notre beau et grand pays, j'ai l'honneur de vous présenter en mon nom notre regroupement politique, l'Alliance pour l'avenir en sigle dont j'assume la présidence intérimaire et au mien propre. Nos sincères chaleureuses félicitations, par la même occasion, les regroupements politiques A.A.A. vous souhaitent un fructueux mandat à la tête du gouvernement et sollicitent du très haut toutes les bénédictions célestes afin qu'ils vous assistent dans la lourde mission, afin notamment de répondre aux besoins urgents du peuple congolais. Les regroupements politiques Alliance pour l'avenir soutiennent votre ferme volonté ouvertement affichée de former un gouvernement composé des femmes et des hommes de bonne moralité pour l'intérêt supérieur de notre pays. Que Dieu Tout-Puissant de la République démocratique du Congo et son peuple vous bénisse. Fête à Kinshasa, 16 février 2021, pour le regroupement politique A.A.A. Marie-Niangwe. Jardin scolaire, un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Ce projet du chef de l'État pour la lutte contre le réchauffement climatique va commencer dans les provinces. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a entamé la tournée par la province du Nord-Kivu. Lopes Kakouba. A Goma, dans la province du Nord-Kivu, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qui a accompagné le directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Mouloumba Kalala, a échangé avec l'archevêque de Goma, Mgr Willy Ngoumbi, sur le projet du chef de l'État intitulé jardin scolaire, un milliard d'arbres d'ici 2023. Nous connaissons le rôle que joue l'Église dans l'éducation dans notre pays et le rôle de l'Église spécialement dans la protection de l'environnement, étant donné que le pape lui-même est très engagé dans la protection de l'environnement et les évêques qui le représentent dans notre pays sont également très, très impliqués. La SEMCO, j'ai rencontré les responsables à Kinshasa, est très impliqués. Je suis en mission officielle. Au Nord et au Sud-Kivu, j'ai bien voulu rencontrer Monseigneur pour solliciter son implication, mais aussi nous sommes au courant du réseau catholique des écoles. Et j'ai sollicité que Monseigneur s'implique également pour que ce programme que le président veut réaliser avec les jeunes le soit à travers les élèves qui constituent une grande jeunesse au Nord-Kivu. Par la suite, le ministre de l'Environnement a échangé avec les chefs des confessions religieuses et tant d'autres personnalités, toujours sur l'importance de l'arbre, tout en sensibilisant sur le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023. La prison centrale de Bukavu dans le sud-Kivu sera délocalisée. Une nouvelle prison sera construite ailleurs. Le projet a été présenté au vice-ministre de la justice Bernard Takaïché. Un projet qui vaut tout son pays en dehors, avance le ministre provincial de la justice du sud-Kivu. Jospin Bitafoua Noukono souligne que la délocalisation de cette prison érigée en plein centre-ville de Bukavu pourra épargner la population du danger permanent. Nous avons trouvé que la prison centrale de Bukavu, du point de vue sécuritaire, c'est une prison qui expose la population à des dangers éventuels, surtout en cas d'évasion. Le partenaire est disponible et il accepte de travailler selon les dispositions qui lui seront soumises par le gouvernement, quel que soit national ou provincial. Les bienfaiteurs et partenaires, c'est cet homme de Dieu, pasteur Bahati Chamanga. Il dit faire quelque chose de spécial pour soulager tant soit appelé détenu. Ravis de ce projet, le patron de la justice congolaise a recommandé que des études minutieuses soient menées afin que la nouvelle prison soit construite selon les normes et standards internationaux. La Corée du Sud va apporter son soutien à la mission du président de la République, Félix-Antoine Chiseguedi-Chulombo, reçu par le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur de Corée, Kim Kienjo, a annoncé cette volonté de son pays d'accompagner le chef de l'État. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteyo, a échangé avec l'ambassadeur du Corée, M. Kim Kienjo, ce mercredi du 7 février 2021. Cette visite entre dans le cadre des échanges initiés par le chef de la maison civile avec différents diplomates en vie de faciliter la population qui est la famille naturelle du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseguedi-Chulombo, l'accès aux services sociaux des bases. Le diplomate coréen a émis le vœu de voir la coopération entre la République démocratique du Congo et la Corée s'y raffermir davantage pour le bien-être du peuple congolais. J'ai eu une très bonne discussion avec le chef de la maison civile. En ce qui concerne notre partenariat bilatéral, comment nous pouvons faciliter nos échanges et nos soutiens. Le chef de la maison civile et moi-même, nous nous attendons à une plus grande collaboration pour le gain de nos deux peuples. La COVID-19 est un danger ou un ennemi commun à l'humanité entière. En tant que tel, nous sommes plus que prêts à collaborer avec nos partenaires congolais. Jusque-là, nous avons déjà fourni 300 000 dollars de matériel. Et après cela, nous allons encore apporter un soutien de 500 000 dollars de matériel. Le chef de la maison civile a souligné les priorités. C'est d'abord l'éducation, la santé et l'hygiène et bien d'autres secteurs aussi. La possibilité de renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures communautaires et celui de l'entrepreneuriat féminin a été aussi abordée par le chef de la maison civile, Dr Bruno Miteyo. Vers une coopération dans le secteur médiatique entre l'ACP et les agences de presse de la Fédération de Russie, retombée d'une séance de travail qui a mis autour d'une même table le président du conseil d'administration, le directeur de l'ACP et les diplomates russes. Reportage. Ce contact entre les directeurs généraux de l'agence congolaise de presse ACP et l'ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité à Kinshasa augure de le lendemain meilleur. Les deux parties, à travers leurs échanges, ont mis l'accent sur la coopération dans les secteurs médiatiques. Coopération dans les jours à venir va permettre à l'ACP d'étirer profit, notamment en termes de renforcement de capacité de son personnel sur la nouvelle technologie de l'information pour une meilleure prestation dans un monde médiatique aujourd'hui concurrentiel. Et surtout permettre à l'ACP, grâce à la coopération toujours avec la Fédération de Russie, très avancée techniquement, de bénéficier d'un certain nombre d'équipements pour améliorer sa production. Le problème que nous avons maintenant, c'est la méconnaissance de la RDC en Russie et de la Russie en RDC. Et c'est à nous de changer cette situation et de créer les conditions pour que les Congolais puissent avoir plus d'informations sur mon pays et pourquoi pas à travers des bulletins de l'agence congolaise de presse. Les directeurs généraux de l'ACP, Lambert Kaboy, à ses côtés la présidente du conseil d'administration Muriel, Nicole Di Bambou, saluent la marque des collaborations entre Kinshasa et Moscou. Son excellence, monsieur l'ambassadeur, nous lui avons expliqué les problèmes de l'ACP qui constituent la logistique. Et l'ambassadeur était très perceptible. Il a promis de se mettre sur ce dossier là-bas et que ce dossier puisse trouver une solution. Mais avant ces contacts fructués, les responsables du média d'État a fait visiter les diplomates russes, les différentes structures qui composent son institution, entre autres la rédaction, la salle d'infographie, les services de documentation et celui des archives. Le FPI félicite son excellence le Premier ministre Sam Malokonde à l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre, le conseil d'administration de la direction et le personnel du fonds de promotion industrielle FPI vous présentent leurs sincères félicitations ainsi que leurs voeux ardents de réussite dans la réalisation de votre lourde mission. Qu'il vous plaise de considérer, excellence, monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, l'attachement du fonds de promotion de l'industrie qui, dans sa vision, voudrait accompagner le gouvernement pour faire de l'économie congolaise une économie émergente à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs et s'appuyant sur le développement harmonieux de chaînes des valeurs dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les conseils d'administration de la direction générale et le personnel du fonds de promotion de l'industrie saisissent cette occasion pour vous rassurer de leur ferme détermination, pour apporter leur contribution à la réconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entreprenariat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur notre Dieu.